Musique Des fois, en faisant juste des petits pas de bébé, ça peut changer carrément votre vie. Et ça a été l'histoire de Suzanne Wissiski. Enfin, son nom est un peu difficile, je pense, d'être polonaise ou quelque chose à prononcer. Mais en tout cas, je veux lui rendre hommage aujourd'hui. Voilà une jeune femme de 30 ans qui vient d'être diplômée. Elle achète un bien immobilier et elle se rend compte qu'elle est serrée à la gorge et elle ne peut pas payer ses traites. Donc, elle s'est dit, tant qu'à faire, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais louer mon garage. C'est quelque chose de courant et ça va m'aider à rembourser mes dettes. Et par chance, à qui elle loue son garage ? Elle loue son garage à Larry Page et Sergey Brin, qui sont les deux fondateurs de Google. Comme ils étaient tous jeunes, donc elle passait beaucoup de temps avec eux, à les conseiller. Ils adoraient lui raconter un petit peu ce qu'ils font, comment ils le font. Et petit à petit, elle a commencé à prendre part et à participer. Aujourd'hui, c'est la numéro 1 de tout ce qui est publicité sur Google. Elle a été nommée CEO de YouTube. Mais mieux que ça, c'est elle qui a commencé, un, par leur donner l'idée de faire de la pub le AdSense sur Google, c'est elle. Elle leur a demandé de racheter YouTube parce qu'elle a pensé que ça allait coûter beaucoup trop cher de fonder un concurrent à YouTube et qu'il valait mieux le racheter. Donc, c'est elle qui a eu l'initiatrice et elle était l'initiatrice de ce projet. Et en plus, à force de se côtoyer tout le temps ensemble, sa sœur a épousé un des cofondateurs de Google. Comme quoi, elle est passée de salarié avec quelqu'un qui était en grosse difficulté pour payer les traites de sa maison à une des femmes les plus influentes au monde, en tout cas en termes de marketing et de communication, avec quand même, excusez-moi du peu, un patrimoine de plus de 300 millions de dollars. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que beaucoup de gens évitent de faire le petit premier pas et se cachent derrière plein d'excuses. « Oh, je suis trop jeune. Oh, je suis trop vieux. Oh, je n'ai pas d'argent. Oh, je n'ai pas le temps. Oh, je n'ai pas fait assez d'études. Oh, je ne suis pas suffisamment brillant. » Ça, c'est de la connerie, c'est de la bêtise pure et dure parce que vous avez tout en dedans de vous pour vous lancer. Le but, c'est de se lancer d'abord et ensuite de venir combler peut-être les manques que vous avez. Mais la majorité des gens choisissent de ne pas se lancer et ils se cachent derrière les excuses et ils se retrouvent. D'ailleurs, je vais vous donner une petite phrase très sympathique. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire d'ici à 5 ans, je vous donne dans le mille, vous êtes déjà en train de le faire et vous êtes déjà cette personne. That's it. Donc maintenant, à vous de savoir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez commencer par des baby steps ? Et quels sont ces baby steps ? Et l'action démarre maintenant. Il n'y a pas « je vais le faire demain, tout à l'heure, dans un mois, c'est tout de suite. » J'ai décidé quelque chose, je prends l'action tout de suite. Ou alors, vous allez continuer à vous cacher derrière les excuses, on va dire, universelles qui sont majoritairement « je n'ai pas de temps et je n'ai pas d'argent. » C'était Néhid Rachet pour un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. C'était Néhid Rachet pour un nouvel épisode de 3 minutes pour un nouvel épisode. » C'était Néhid Rachet pour un nouvel épisode. » C'était Néhid Rachet pour un nouvel épisode. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada